Focus sur Pierre Guérin. Cette vidéo est la première d'une nouvelle série consacrée à des aspects divers des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je suis Mehdi Corchan, responsable du cabinet d'art graphique des Musées d'Orléans. Elle présente les œuvres que le musée conserve d'une figure majeure de la peinture française du début du XIXe siècle, le peintre Pierre Guérin. Guérin est de la génération des élèves de David, il fut associé à Gérard, Girodé et Gros sous le vocable des quatre G, désignant les quatre grands peintres français du premier empire et de la restauration. Pourtant, sa fortune critique et sa place dans l'histoire de l'art sont paradoxales. Il est longtemps resté le plus méconnu de ses artistes, alors qu'il fut, de son vivant, à bien des égards, le plus important des quatre. Son premier succès, en 1799, constitue un véritable cas d'école, comme nous le verrons un peu plus loin. Sous la restauration, après l'exil de Louis-David à Bruxelles, il devient la tête pensante de la section de peinture de l'Académie des Beaux-Arts, tout en formant, dans son atelier privé, les tout premiers peintres romantiques. Théodore Géricault, Harry Schaeffer, Eugène Delacroix et Léon Cogné, entre autres. C'est précisément grâce à Léon Cogné qu'est parvenu au musée d'Orléans un ensemble significatif de ses œuvres, avec le lec de son fond d'atelier, consenti en 1892 par sa veuve et par sa sœur. Guérin fut sans doute le meilleur pédagogue de sa génération. Resté célibataire et sans enfant, il fit de sa vocation de maître un véritable sacerdoce, et son dernier acte de transmission fut délégué à ses élèves la majeure partie de son fond d'atelier, ou du moins aux neuf de ses élèves qu'il considérait comme ses fils spirituels. Guérin mourut en 1833, et ses dispositions testamentaires invitèrent Léon Cogné, Jean Allot, Guillaume Baudinier, Victor Orcel, Alphonse Perrin, Raymond Monvoisin, Harry Schaeffer, Louis-Pierre Enrique L. Dupont et Julien Potier, à choisir chacun leur tour et dans cet ordre, dès l'eau jusqu'à épuisement du fond d'atelier. Léon Cogné fut sans aucun doute le plus fidèle élève de Guérin. Mais il fut plus que cela. Il fut son premier fils spirituel. Et plusieurs témoignages rendent compte de l'affection filiale que Cogné vouait à son maître, une affection qui fut réciproque. Par exemple, lors de son arrivée à la Villa Médicis, à la fin de l'année 1816, Léon Cogné écrivait à Guérin « Je me porte très bien. C'est la première nouvelle que je dois vous donner. Une autre fois, je parlerai à mon maître, à celui qui a dirigé mes études et qui dirigera encore celle que je vais faire ici. Aujourd'hui, je parle à mon père, à celui dont les yeux étaient humides de larmes lorsque je l'ai quitté. » Neuf dessins, quatre peintures, un portrait et deux copies composent l'ensemble des œuvres de Guérin conservées au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. C'est un ensemble qui couvre à peu près toute sa carrière, depuis sa première formation jusqu'à la fin de sa vie. Et nous allons parcourir maintenant cet ensemble dans l'ordre chronologique. Les trois premières feuilles étaient conservées dans les portefeuilles d'académie de Léon Cogné et étaient considérées comme étant de sa main ou comme anonymes, jusqu'à ce que le démontage de deux d'entre elles permette de retrouver au verso des inscriptions qui identifient leur auteur. Il s'agit d'académies réalisées dans le cadre du concours de quartier de l'École des Beaux-Arts. La première est datée de 1788. Elle est celle d'un artiste débutant, encore mal habile, La seconde, de 1790, présente un talent un peu plus assuré. Elle a permis de dater approximativement une troisième académie qui est la plus satisfaisante sur le plan de l'articulation anatomique et des volumes. Trois autres feuilles présentent une facture tout à fait identique aux académies qui permet de les réattribuer à Pierre Guérin. Ce sont des portraits en pied, exécutés en guise d'étude. On peut supposer que Guérin a fait poser des personnes de son entourage pour lui permettre de s'exercer au dessin dans un cadre plus familier que celui de l'académie. Une étude d'hommes nus illustre une étape importante de la formation de Guérin puisqu'elle est préparatoire à son morceau pour le concours de peinture historique de 1793. Le sujet est la mort de Brutus, le consul légendaire de la République romaine. Guérin n'obtiendra pas le prix, aucun prix ne sera décerné, mais on perçoit dans son dessin déjà son goût pour l'expression des passions qui deviendra la marque distinctive de son génie. Guérin obtient le prix de Rome en 1797 avec la mort de Caton Dutique, ex éco avec Pierre Bouillon et Louis-André Gabriel Boucher. Mais l'académie de France à Rome n'étant pas restaurée, son directeur, Joseph Benoît Suvé, tente d'entretenir la flamme et l'émulation entre les pensionnaires en leur faisant exécuter les fameux travaux réglementaires, les envois, consistant à peindre une académie d'hommes grandeur nature d'après le modèle. L'artiste décide de faire de cet exercice académique un véritable tableau d'histoire, fut-il d'une seule figure, en représentant Orphée pleurant sur le tombeau d'Eurydice. Il conjugue le pathos de la déploration, exprimé par le visage larmoyant d'Orphée, au beau idéal d'une figure androgyne et à la carnation marmoréenne. Orphée ne faisait pas partie de la part d'héritage de Léon Gogné. Guérin l'avait légué à l'un de ses plus fidèles amis, Pierre Bourdon, et c'est à la mort de ce dernier, dans sa vente après décès, que Gogné eut l'occasion de racheter le tableau, qu'il conserva ensuite, durant toute sa vie, dans son atelier. Avant de poursuivre avec les œuvres conservées au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, il est important d'évoquer l'œuvre charnière avec laquelle débute véritablement la carrière publique de Guérin. L'attente interminable du départ pour Rome le conduit à composer un tableau pour le salon de 1799. Des amis le détournent de son intention première de peindre un énième retour de Bélisère aveugle dans sa famille, car le sujet est galvaudé depuis que plusieurs artistes en ont épuisé les ressources, à la suite des modèles de Perron et de David. Le jeune artiste a alors l'idée de génie qui va transformer sa carrière et le faire passer de l'ombre à la lumière. Il ouvre les yeux de son protagoniste, lui invente un nom et une histoire en écho au contexte contemporain. C'est Marcus Sextus, échappé aux proscriptions de Sylla, trouvant à son retour sa fille en pleurs auprès de sa femme expirée. Le public du salon de 1799 voit dans ce tableau, d'une famille malheureuse, le reflet de son histoire récente, celle de la terreur. Et la réception du tableau est phénoménale. Guérin devient immédiatement l'une des grandes vedettes du jour. Le peintre de 25 ans séduit aussi parce qu'il reste humble dans le succès, parce qu'il est d'une compagnie agréable dans les salons où tout le monde le réclame, et aussi parce qu'il a une belle figure. Toutes ses qualités se devinent et se voient dans son portrait peint par Robert Lefèvre en 1801. Ce portrait trôna d'abord dans la salle à manger, puis dans le salon des Cogniers, jusqu'à ce qu'il parvienne au musée des Beaux-Arts d'Orléans avec le lègue Cognier-Thévenin en 1892. Après le retour de Marcus Sextus, la carrière de Guérin est jalonnée de tableaux majeurs dont le musée conserve des œuvres préparatoires. Il faut toutefois en exclure la version réduite de Phèdre et Hippolyte, le tableau inspiré de la Phèdre de Racine, qui imposa Guérin comme premier peintre tragique français au salon de 1802. Longtemps considérée comme une esquisse autographe, l'œuvre d'Orléans doit être rendue à Léon Cognier. Elle est probablement contemporaine de ses participations au concours du prix de Rome de 1815 et 1816, alors que l'influence de son maître est encore très prégnante. A l'issue du salon de 1799, Guérin reçut un prix d'encouragement pour le retour de Marcus Sextus. Cette récompense impliquait en retour l'exécution d'un tableau d'histoire pour l'État. Le peintre choisit son sujet parmi les idylles du poète suisse Salomon Gessner. Des enfants soutiennent leur père malade jusqu'au temple d'Esculapes, dieu de la médecine, pour l'implorer en faveur de la guérison du pauvre homme. Au cours de leur prière, la jeune fille est surprise par l'irruption d'un serpent venu dévorer leur offrande. Le musée d'Orléans conserve la seule œuvre préparatoire connue pour ce tableau. La composition est, à quelques variantes près, identique au tableau final, aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts d'Arras. Mais son caractère très graphique est révélateur du rôle de l'esquisse dans le processus de création de Guérin. La couleur est apposée sur un dessin à la plume, car il s'agit avant tout pour l'artiste de définir la palette et le clair-obscur. On observe le même procédé dans l'esquisse d'Andromaque et Pyrrhus, second grand tableau racinien présenté par Guérin au salon de 1810. Son sujet, illustrant un moment de la captivité d'Andromaque et de son fils après la chute de Troie, offre un condensé de la tragédie de Racine, dont l'argument a bien été résumé en ces termes « Orestes aime Hermione qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort ». Guérin réunit en une scène unique tous ces personnages qui ne se trouvent jamais ensemble dans la pièce. C'est le moment où Andromaque réclame la protection de Pyrrhus pour son fils Astyanax, dont Orestes veut s'emparer pour éliminer le dernier héritier du royaume de Troie. Avec ce tableau, Guérin renforça son statut de premier peintre d'expression. On devine dans la manière dont Guérin conduit sa carrière sous l'Empire un désir de préserver son indépendance vis-à-vis du pouvoir, un pouvoir qui cherche à s'attacher les meilleurs artistes du moment pour les besoins de sa propagande. Le peintre ne put cependant se soustraire à des commandes officielles dans des genres étrangers à sa sensibilité, comme les hauts faits de la grande armée. Plusieurs témoignages nous disent combien la brutalité de la guerre le répugne. C'est pourquoi, au moment de participer à la commande célébrant la campagne d'Autriche de 1809, Guérin se fit attribuer un sujet plus en accord avec son talent, celui de la mort du maréchal Lannes lors de la bataille d'Essling, le 22 mai 1809. C'est l'un des épisodes les plus touchants de l'épopée napoléonienne. Les larmes versées par l'empereur inconsolable sur le corps de son fidèle ami sont le leitmotiv des récits contemporains du drame. Guérin en fit une version contemporaine d'Achille pleurant sur le corps de Patrocle. C'est cette étreinte qu'étudie la feuille conservée au musée. Le tableau, aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Valenciennes, était inachevé au moment de la chute de Napoléon en 1814. Troisième tableau d'inspiration théâtrale de Guérin, Cliton Nestre, exposé au salon de 1817, est extrêmement audacieux tant sur le plan du sujet que sur celui de l'élaboration chromatique. Le mythe de l'assassinat d'Agamemnon par sa femme Cliton Nestre, afin de venger la mort de leur fille, Iphigénie, sacrifiée par le roi de Mycène pour garantir sa victoire dans la guerre de Troie, a été traité par tous les tragiques grecs. Guérin se l'approprie avec l'ambition de repousser, aussi loin que les convenances de son époque le lui permettent, les limites de la terreur. Le meurtre d'Agamemnon est en effet l'un des plus sanglants du répertoire tragique. Il fut accompli au moyen d'une hache à double tranchant. Guérin eut l'idée de traduire cette donnée en noyant la scène dans une lueur rougeoyante qui absorbe toute autre couleur. L'esquisse conservée au musée met en place cet effet. Mais elle montre aussi l'arme originelle du crime, à laquelle le peintre va finalement renoncer, au profit d'un poignard, conscient que le pouvoir d'évocation de la hache n'était plus de l'ordre de la terreur, mais de l'ordre de l'horreur. Limite infranchissable. On comprend mieux certains tableaux de Léon Cogné en se souvenant qu'il vivait et travaillait entouré des œuvres de Guérin qu'il avait choisies dans sa part d'héritage. Le teintoré peignant sa fille morte, exposé au salon de 1843, est un double hommage à son maître, à Marcus Sextus d'abord par son sujet, mais aussi à Clytemnestre pour son éclairage rougeoyant. Le portrait posthume d'Henri de la Roche Jacqueline, le plus emblématique des héros vendéens, mort pour la cause royale en 1794 à l'âge de 21 ans, fut exposé au salon de 1817, en même temps que Clytemnestre. Il faisait ainsi la démonstration que l'artiste pouvait se plier à tous les genres. Le dessin préparatoire du musée d'Orléans est exécuté sur calque, car ce support permettait de répliquer à l'envie une composition pour en étudier toutes les possibilités. Les grandes lignes de la composition sont arrêtées, mais Guérin y explore une posture qu'il ne retiendra pas. Au-delà de l'icône royaliste qu'il est devenu, le portrait d'Henri de la Roche Jacqueline est aussi un modèle du beau idéal héroïque. Le portrait dessiné de Jean-Baptiste Regnaud est, dans l'ordre chronologique, la dernière des œuvres de Guérin conservées au musée d'Orléans. Elle clôt opportunément cet aperçu, car elle est un hommage à la vertu de la transmission entre maître et élève. Guérin fut affecté par la mort inattendue de Regnaud le 12 novembre 1829. Le bref discours qu'il fit sur sa tombe, le jour de ses funérailles, se terminait par cet épanchement. « Nous, ses élèves et presque ses enfants, nous ne cesserons de déplorer sa perte. Mais trop émus, trop profondément affligés pour essayer de tracer ici son éloge autrement que par nos larmes, permettez qu'elle soit toute notre éloquence en ce pénible moment. » Guérin fut également un modèle pour son fils spirituel. Cogné s'inspira de son exemple lorsqu'il ouvrit son atelier à son tour, prolongeant ainsi une filiation pédagogique ainsi qu'une certaine idée de l'art. « Cogné s'inspira de son éloge. » Cogné s'inspira de son éloge. Sous-titrage FR ?